Salut à tous, bienvenue à l'émission « Dis-moi apôtre ». Bon, je dirais bien la rubrique « Dis-moi apôtre ». Le frère Jonathan, j'aime bien le jeu de mots qu'il a fait avec son prénom « Johnathan ». En fait, je pense que c'est Jonathan. Il demande « Que faire quand on a le cœur endurci ? » Si tu reconnais déjà que tu as le cœur endurci, c'est déjà une première étape. Comment savoir déjà qu'on a le cœur endurci ? Lorsqu'on te parle, tu t'abuses par des faux raisonnements. Tu sais que ce qu'on te dit, c'est la vérité, mais tu raisonnes, tu trouves des excuses. En fait, généralement, ceux qui ont le cœur endurci sont des malos. Ils sont malhonnêtes, en fait. Ils s'abusent par des faux raisonnements. Mais le problème, c'est que la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Quand vous endurcissez votre cœur, vous vous mettez vraiment en danger. Vous vous mettez en danger spirituellement, mais vous vous mettez aussi en danger physiquement. Parce que si vous tombez malade, la parole ne va pas pouvoir correctement pénétrer dans votre cœur parce que vous avez appris à endurcir votre cœur. Et quand votre cœur est dur, la parole ne peut pas entrer dedans pour pouvoir pousser et produire du fruit. Donc, ceux qui endurcissent leur cœur pour une raison ou une autre éduquent de la mauvaise façon le cœur dans lequel la parole de Dieu doit pousser. Donc, maintenant, comment rendre son cœur tendre ? La première chose, c'est l'obéissance. Il faut obéir comme un enfant. Et l'obéissance, c'est une décision. À partir de maintenant, je sais que quand je n'obéis pas, quand je raisonne, quand je fais le malo, le malonnête avec la parole de Dieu, le malonnête avec mes leaders et mes responsables, j'en dis aussi mon cœur. Et ça ne va pas me faire du bien au moment où la parole de Dieu sera prêchée, au moment où j'aurai besoin d'utiliser ma foi pour des besoins personnels. Donc, à partir de maintenant, je prends la décision d'obéir. Parce que la Bible dit, si tu es docile et obéissant, tu mangeras les meilleures productions du pays. Donc, c'est tout simplement une décision. C'est aussi la décision de ne pas raisonner quand tu sais que ce qu'on te dit, c'est véritable et c'est en accord avec les Écritures. En fait, il faut tout simplement obéir. L'obéissance, la soumission, c'est une attitude. Pour obéir, c'est important que vous ayez cette attitude de soumission. Comment rendre son cœur qui est dur, plus tendre ? C'est en posant des actes d'obéissance aussi. Donc, Dieu va utiliser les personnes qui sont autour de vous pour vous aider, vos leaders pour vous aider. Si vous commencez à leur obéir, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'ils disent, mais si ce qu'ils disent est en accord avec la parole de Dieu, vous allez aider votre cœur à moins s'endurcir. My God, mais vous posez des questions vraiment qui sont des objets de plusieurs séminaires. Mais bon, on prendra le temps de faire des séminaires et des enseignements à nos émissions. Nous avons des émissions tous les midis et nous abordons ce type de questions. C'est important que vous puissiez revoir ces émissions pour compléter ma réponse. Tu me regardes et tu as des questions qui brûlent dans ton cœur et tu aimerais les poser. Je vais t'inviter tout simplement à me les poser via les commentaires qu'il y a juste en bas du player. Nous allons récupérer ces questions et nous allons les traiter. Si tu n'es pas encore abonné à Évangile TV, n'hésite surtout pas, c'est très simple de le savoir. Tu regardes juste en bas du player. Si c'est marqué « Abonner », c'est que tu es abonné. Si c'est marqué « S'abonner » et que c'est tout rouge, c'est que tu dois t'abonner. Alors n'hésite plus, clique maintenant et abonne-toi. Et en passant, clique sur « J'aime la vidéo ». N'oublie pas la petite cloche. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501